Sinchao les amis, aujourd'hui 87ème jour de l'aventure éveil à Sadek. Je suis déjà au marché, déjà pas spécialement tôt, mais je suis au marché. Je viens de manger un Heba, soupe de nouilles au bœuf, excellent, très très bon. Vraiment je me suis régalé, il y avait des bons morceaux d'oignons aussi dedans, là c'était pas mal. Vraiment très très bien, ça a coûté 25 000 dong, ça 25 000 dong, coûte juste 1 euro. Et maintenant bien sûr c'est l'heure du café glacé. Alors aujourd'hui une journée full Sadek, comme je vous l'ai dit hier, full Sadek ça veut dire quoi ? Ambiance marché, ambiance le long de la rivière, ambiance peut-être un petit peu la campagne, tranquille. On va profiter d'une belle journée ici dans la charmante ville de Sadek. Alors je ne vous ai pas montré la chambre, je vous l'ai dit hier, je suis retourné dans le même hôtel que l'année dernière, elle est vraiment très bien, je paye 250 000 dong la nuit, ce qui fait tout juste 10 euros. On a une très belle chambre avec un grand lit, un bureau pour travailler, une armoire, une chambre tout en arrondi pour avoir une belle vue sur le marché, une table, un frigo, une télévision, clim, et une salle de bain, food prop, lavabo, toilette, douche, c'est parfait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On est vraiment bien installé dans ces sièges là. Avec le long dossier, on aurait tendance à s'éterniser un petit peu là dans ces sièges. Alors je vous retrouve dans un café, mais toujours au marché. En fait, le marché est tellement important qu'il y a des cafés à l'intérieur du marché pour les gens qui commercent, les gens qui vendent les fruits, les légumes, les poissons, puissent aussi siroter quelques cafés, se faire des petites pauses. On est juste au bord de la rivière, il y a des bateaux qui passent, c'est très zen d'être ici. Je me suis installé, la petite dame a mis le ventilateur juste à côté de moi, c'est parfait. Nouveau petit café glacé au lait, bien sûr. Alors hier, je vous disais qu'à Sadek, il n'y avait rien en particulier à visiter. Il y a une chose qui est assez populaire justement auprès des Français ou des francophones, c'est cette maison. Je suis passé devant tout à l'heure, il se trouve juste à côté du marché, c'est la maison de l'amant. L'amant, c'est le héros, mais c'est aussi le nom du roman de Marguerite Dura, Marguerite Dura écrivaine française. Il faut savoir que Marguerite Dura a habité ici quelques années à Sadek, et sa mère était institutrice dans une école qui existe toujours d'ailleurs. C'est la maison du riche commerçant chinois dont Marguerite Dura, puisque c'est un roman autobiographique, c'est plus ou moins romancé, mais c'est la maison du riche commerçant chinois dont elle était tombée éperdument amoureuse. Ça peut se visiter, alors je l'ai déjà visité deux fois lors des précédents voyages, je ne vais pas la revisiter là, mais c'est une très très belle maison. Si vous êtes de passage à Sadek et que vous connaissez le roman ou même le film, puisque ça a été adapté en film, ça peut être intéressant à visiter. C'est une très très belle maison avec très belles décorations, de bons meubles à l'intérieur. Voilà pour la petite minute touristique ici à Sadek. Rien de tel que de se réveiller avec une délicieuse assiette de riz aux crevettes. C'était excellent. Vraiment, je me suis régalé. Il y avait une sauce qui était servie avec, je ne sais pas si c'était la sauce au curry ou si c'était une sauce différente, mais en tout cas c'était vraiment bon. Ça m'a coûté 32 000 dong, excellent pour se réveiller. Alors oui, parce que je suis allé faire une petite sieste. Quand je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais au café là, dans le siège, bien confortable, je me suis senti partir. Je me suis dit, allez, je me rends faire une petite sieste, une petite heure. Je me suis réveiller avec une bonne assiette et j'enchaîne avec un Simtan, un milkshake à l'avocat bien sûr, qui est très très bon. Et puis sur le chemin, je me suis acheté cette petite friandise bantille, bantille, genre de beignet frit avec des petites graines de sésame. Très bon, très sympa. Ça a coûté 4000 dong seulement. Voilà, après une bonne assiette de riz, un bon milkshake à l'avocat et cette petite friandise, je suis bien calé. Je vais pouvoir aller me balader à la campagne. Je vais traverser la rivière, là, il y a un bac et puis on va aller explorer un petit peu les alentours, là. Ça devrait être plutôt sympa. Je vais pouvoir aller chercher un quotidien de' murk. Pas de laitse de riz, c'est une bonne assiette de Grands. Musique douce, c'est une bonne assiette de riz. C'est une bonne assiette de riz. C'est une bonne assiette de riz. C'est parti ! Je viens de me manquer de me péter la gueule, enfin je me suis pété la gueule, mais je me suis rattrapé, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors vous avez vu l'avant-avant-dernière séquence et l'avant-dernière séquence, en réalité c'était plutôt quelque chose comme ça. Alors oui, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en rattraper, parce que je ne suis même pas tombé sur le cul, enfin je me suis fait mal au bras. Donc j'ai dû glisser en même temps sur le bras et j'ai descendu les 4 ou 5 dernières marches. Et c'était sympa, j'ai continué de filmer comme si de rien n'était, tranquille, je ne me suis même pas arrêté. Enfin voilà, j'ai pris donc le bateau et là je viens de traverser le Mekong. Tout à l'heure le petit bac, c'était une petite rivière, petit bac, petite rivière, grand bac, grande rivière, le Mekong. Je suis dans un village, je ne sais pas où exactement, mais on va faire un petit tour dans le village. Profitez là, tranquillement, c'est déjà beaucoup plus calme, il y a moins de véhicules qui passent. Pour l'instant je longe le Mekong, il y a un petit peu de vent, un petit peu d'air, et c'est plutôt agréable. Je suis dans un petit peu de vent. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501